L'actualité au-delà de nos frontières, direction la Californie. Maintenant, on nous attend Claude Budin-Juteau, notre correspondant permanent à Los Angeles. Il va vous parler d'une cuisinière qui a récolté là-bas aux Etats-Unis toutes les plus hautes récompenses. Elle est française, vous ne la connaissez pas. Voici son portrait. San Francisco, en Californie. C'est là qu'habite une Française célèbre dans le monde culinaire. Son nom, chef Dominique Crenne, la seule femme à qui le Guy Michelin a donné deux étoiles pour son restaurant, Atelier Crenne. Deux fois par semaine, Dominique et son assistant font leur marché au Farmer's Market de San Francisco. Là, elle choisit les meilleurs produits pour son restaurant en fonction de ses impératifs. Comme nous, on change le menu tout le temps, il faut que les produits soient top pour nous. Donc, c'est ce qu'on cherche. Dominique a installé son restaurant rue Fillmore, à deux pas du Fisherman's Wharf. La salle est petite, mais décorée de manière sobre, avec une cuisine attenante ultra moderne. D'origine bretonne, Dominique n'a pas fait d'école culinaire. Après un diplôme de commerce international, elle est venue directement aux Etats-Unis, avec déjà l'idée de travailler dans les cuisines. Quand je suis arrivée à San Francisco dans les années 90, je voulais travailler dans la cuisine, donc j'ai fait pas mal de recherches. Et j'ai commencé à travailler avec un grand chef, Jeremiah Tower. Jeremiah Tower, le patron de la nouvelle cuisine californienne, a donné à Dominique Crenne le goût d'une approche inhabituelle, comme elle illustre dans son livre « Métamorphose du goût ». Je ne suis pas très conventionnelle au niveau de mes recettes. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai les bases françaises au niveau des sauces. Les sauces, c'est très important ici, dans le restaurant. Mais au niveau de marier les saveurs, mon mariage est assez inconventionnel. Un mariage que les clients semblent apprécier. Le menu est au jour le jour, en fonction des saisons et des coûts de Dominique, et le prix d'un repas tourne autour des 300 dollars. Mais la clientèle n'a que des éloges pour la créativité des plats. Certains plats sont effectivement associés à un poème, une conception de la haute cuisine qui va au-delà de la simple restauration. Atelier Crenne, pour moi, c'est un outil pour communiquer aux gens qui viennent ici mes idées, mes expériences, mais aussi avoir une sorte de narratif pour changer les choses. Donc c'est comme un artiste devant un canevas, ou quelqu'un qui écrit une chanson, ou un poète qui écrit un poème. Dominique Crenne a déjà ouvert un deuxième restaurant, Petit Crenne, toujours à San Francisco, et à bien d'autres projets. Bref, une artiste française qui a réussi dans une ville qui apprécie la gastronomie autant que son style de vie. Sous-titrage ST' 501